Et bien bonjour à tous les amis, c'est Clam196, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Cette fois-ci je vais vous montrer comment ouvrir ces ports Minecraft pour votre serveur. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de tutos en ce moment qui sont à jour. J'essaierai de regarder régulièrement s'il y a des mises à jour et si jamais c'est trop compliqué à s'y retrouver par rapport aux tutos. A mes derniers tutos, ce que je ferai c'est que je referai des tutos pour mettre à jour. Parce que le problème c'est que si vous regardez par exemple les tutos de SkyTees, en fait ce tuto là c'est ce que je regardais à l'époque. Mais depuis il n'est plus à jour, j'ai mis un petit moment avant de trouver comment faire. Donc voilà, là je vais vous montrer comment faire. Alors, il y a beaucoup de parties qui seront floutées parce que c'est personnel. Donc voilà, donc en fait ce que vous allez faire là c'est mettre, pour vous connecter, donc vous allez mettre ce lien là. Donc 182.168.1.1. Ensuite vous allez mettre votre mot de passe de box. Donc moi je vais mettre, je vais mettre, alors il faut mettre les 8 premiers caractères sans espace. entre les 4 premières lettres et les autres, voilà. Donc. Donc moi je ne vais pas vous dire. Alors attendez. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté sur votre truc, vous allez chercher, parmi tout ça, vous allez chercher un réseau. Voilà, donc il y aura des parties qui sont floutées. Ensuite vous allez dans dhcp. Et ici vous allez, vous allez normalement avoir, vous ne voyez pas, mais normalement c'est noté, votre, enfin vous n'avez rien de noté normalement, ou très peu. En fait vous allez faire, équipement. Et là vous allez rentrer l'ip de votre pc. Donc je vous rappelle, pour trouver votre ip, vous allez faire cmd, ipconfig. bon, je ne vais pas le faire, mais normalement vous allez voir, que ce sera noté, ipv4, et à droite en fait vous mettez, enfin vous regardez, sur la droite et c'est noté en fait, votre ip. Donc vous prenez, ça commence par 192, et ensuite vous regardez le reste. donc ce que vous allez faire du coup, c'est, c'est regarder, et en fait vous allez mettre tout petit ip, vous allez faire ajouter, ensuite ça va mettre, ça vous mettre ça, enfin une ligne ici, et c'est noté votre nom de pc normalement, l'ip, et des codes, je crois que c'est le, l'ip v6, ah non c'est pour l'imax. Si vous voulez un tuto, pour, pour les autres opérateurs, ce ne sera pas possible, parce que je ne connais pas, je ne peux pas vous répondre. Avant j'étais assez ferme, je sais pas comment ça fonctionne non plus, en fait, j'ai fermé, en fait j'ai ouvert mes portes, depuis que je suis sur le range. Ensuite vous allez chez natpat, enfin sur natpat, vous allez ensuite, allez ici, ensuite vous allez rechercher, vous allez rechercher, vous allez faire nouveau, et là vous allez mettre mc1, et là vous allez mettre en port interne, le port de votre serveur que vous voulez ouvrir, donc de base c'est 2.5, 5.6, 5. Si jamais vous avez, je sais pas moi, vous avez, vous avez, une autre ip en fait, enfin un autre port de serveur, vous mettez le port de votre serveur, en tout cas moi je vais mettre, je sais pas, petit test, alors moi j'ai déjà, j'ai déjà plein de portes ouvertes, je vais faire un mc, je sais pas, mc et pas 7, je vais mettre, vous mettez mc1, pour l'instant, tout dépend, donc là vous mettrez, par exemple, 255, 85, je sais pas moi, 255, 85, là vous allez, c'est TCP, vous sélectionnez votre, votre pc, vous faites créer, et là vous allez faire pareil, sauf que là vous allez mettre, mc2, je vais mettre, mc8, et là vous allez mettre, 255, 85, pareil, non, 2, enfin l'ip de votre, exactement pareil, l'ip de votre serveur, donc je sais plus ce que j'ai mis, voilà, c'est des exemples, voilà, et cette fois-ci, vous allez mettre, udp, et là vous allez, remettre votre truc, donc une fois que c'est fait, là votre, ip est créé, donc juste ici, vous avez l'ip de votre serveur, il peut rouvert, donc une fois que c'est fait, donc vos ports sont ouverts, maintenant ce que vous allez faire, c'est télécharger nos ip, alors, alors nos ip, à quoi ça va servir, en fait ça va servir à créer une ip de serveur, qui va permettre de, comment dire, qui va permettre de remplacer votre ip pc, parce que si vous pouvez donner votre ip pc, mais c'est risqué, parce que vous risquez de ne plus vous faire pirater, donc c'est pour ça que je vais vous montrer là, comment créer une, une adresse ip, pour votre serveur, donc on va utiliser nos ip, qui est un truc sécurisé, qui est beaucoup utilisé, enfin, qui est utilisé beaucoup de serveurs du coup, donc là en fait, ce que vous allez faire, c'est mettre, bah créer un compte, donc moi je vais pas le, je vais pas le faire, je vais directement le connecter, donc voilà, je suis connecté sur, sur mon truc, alors maintenant ce que vous allez faire, c'est aller dans, alors, je sais plus trop comment ça fonctionne, il me semble que normalement, une fois que vous êtes connecté, vous devez aller, bah normalement ça doit être, vous devez mettre cette page, et ensuite, ici vous allez faire, en concrède à compte, ça va vous mettre, en dessous ça va vous mettre, de créer une ip, vous créez une ip, mais après, enfin, vous mettez ce que vous voulez, et on s'en fout, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse là, c'est revenir dans nos ip hostname, et juste ici, vous allez faire create hostname, vous allez supprimer l'ip que vous avez créé, qu'on crée en votre compte, et vous allez créer tout hostname, et en fait, en créant une adresse ip, donc là je peux pas, mais, d'ailleurs, pourquoi je vais supprimer, donc là, create hostname, et là normalement, juste ici, vous allez en fait, sélectionner, ce qu'il y a à la fin, de votre ip de serveur, alors, il me semble que, je crois que là, c'est à partir de là, c'est payant, mais qu'après, si je mets ça, il me semble que, ça va être payant, en fait, de là, à là, c'est gratuit, donc vous mettez ce que vous voulez, alors moi, j'ai plus de tendance à mettre DNS.net, après, comme pour azony, vous mettez ce que vous voulez, par exemple, vous mettez azony, et là, pour DNS.net, vous faites ce que vous voulez, et vous faites create hostname, ici, vous faites, bien gaffe, que vous mettez l'adresse IP de votre PC, sur lequel héberger votre serveur, très important, et vous faites create hostname, donc pour un serveur Minecraft, c'est DNS, après, vous avez d'autres trucs, pour les web, par exemple, les serveurs web, etc., donc voilà, une fois que cela est fait, vous allez cliquer ici, ça va vous retourner, sur la page d'accueil, du serveur, et maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire download, en fait, là, ce que vous allez faire, c'est télécharger, nos IP, donc moi, je l'ai déjà fait, c'est vraiment rapide à télécharger, ne vous inquiétez pas, c'est instantanément, presque, donc télécharger, hop, ça vous met en bas, ou dans les téléchargements, vous avez exécuté, une fois que c'est installé, vous allez vous rendre, sur le truc, donc après, vous l'ouvrez, et ce que vous allez faire là, c'est mettre, c'est faire, donc, edit, alors pas edit, edit host, excusez-moi, donc là, normalement, ça va vous mettre, de vous connecter, bon, je suis déjà connecté, donc en fait, là, ici, vous allez sectionner, l'IP que vous avez créé, précédemment, sur nos IP, donc vous allez le cocher, par exemple ça, et en fait, normalement, donc en fait, ce qu'il va falloir, que vous ayez, c'est les trois, check ici, donc vous faites refresh now, si jamais, voilà, ça ne veut pas, et si vous avez bien les trois, c'est que, c'est bon, ça fonctionne, votre serveur est en ligne, si jamais, ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours rejoindre, mon serveur Discord, qui est dans la description, ma communauté Discord, et vous pouvez me demander, sur Discord, si vous avez un problème, ou bien, me le dire dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre, enfin, je vous réponds d'un autre façon, et je vous dirai, je vais mieux, c'est en vocal, sur Discord, pour que je puisse vous montrer, en partage, voilà, si jamais, vous avez eu de problème, pour voir vos ports, vous inquiétez par un jeu, de toute façon, moi je m'en fous, je l'ai déjà fait pour plein de potes, donc, je ne regarderai pas, vous IP et tout, ça je m'en fous, mais, faites-moi confiance, mais par contre, voilà, là, si vous avez des problèmes, avec nos IP, ou bien autres, je suis prêt à vous aider, donc, vous pouvez quitter, voilà, vous pouvez tout quitter, donc, voilà, donc, j'espère que, j'espère que, ça vous aura plu, donc, c'était Clem0596, et on se retrouvera, pour un prochain tuto, comment créer un serveur Minecraft, Vanilla, et je vous en ferai un autre, comment créer un serveur Minecraft, mais Spigot, donc, voilà, en tout cas, moi, je vous dis à plus, et puis, pour un prochain tuto, bye !